Parce que ça peut paraître surprenant, mais selon le baromètre Noël 2020 publié par l'association approuvée par les familles, la crise du Covid-19 ne réduira pas les listes au Père Noël. Non, ils ont eu le temps de faire leur liste en fait pendant le conflit en mars. Ils ont bien réfléchi. Les achats de jouets pourraient même battre des records cette année. Deux tiers des parents envisagent en effet d'offrir entre un et trois cadeaux à leurs enfants pour un budget de 140 euros par enfant. Ce qui fait quand même une jolie somme. Comment expliquer ce besoin de gâter nos enfants ? Faut-il respecter la liste de jouets commandés au Père Noël ? Et qu'elle risque évidemment à vouloir trop les gâter et les choyer. On en parle avec nos invités. Marie, bonjour. Vous êtes la maman de deux enfants. Juliette qui a trois ans. Malo qui a trois mois. Et pour Noël, c'est la féerie chez vous. J'imagine qu'elle a la belle déco comme je vais préparer tout à l'heure. Peut-être. Peut-être, elle a des chances. Pour vous Noël, c'est très important. Vous aimez la tradition. C'est très important. Et vous souhaitez vraiment perpétuer cette magie et la transmettre à vos enfants. À côté de vous, Catherine Aimley-Périssol. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute. Et merci à vous de revenir nous voir et de répondre à toutes nos questions sur cette magie de Noël. Alors, pourquoi vous êtes aussi amoureuse de ce moment de Noël ? C'est une période qui est très importante pour vous. Oui, c'est assez féerique chez nous. Je pense que c'est culturel au sein de la famille. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'instaurer à la famille. Juliette a trois ans, c'est le premier Noël où elle va se rendre compte finalement que le Père Noël va venir. Je sais que ça ne dure généralement pas très très longtemps. Donc, j'en profite un maximum. On a fait un compte à rebours. Nous, J-100 parce que moins 25, ce n'est pas très très intéressant. C'est carrément un gros calendrier de la vente. Donc, voilà. Pendant les vacances de Toussaint, on a fait plein de petites bricoles aussi pour qu'elle puisse se mettre dans sa chambre. Donc, on essaye de perpétuer effectivement cette magie de Noël. C'est le premier Noël de Malo ? Oui, qui nous a rejoint au mois de juillet. Donc, du coup, c'est aussi quelque chose... On va voir son petit pyjama de lutin. Oui. Il est déjà tout propre. C'est bon, moi, je suis au taquet. Du coup, les gens qui préparent tout le 22 ou le 23 décembre sont votre exact opposé. Je pense. Mais je respecte. Je respecte. Pas de mépris, je l'aurais fait pour moi. Non, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, vos enfants, vous les gâtez un peu ? Beaucoup ou pas du tout ? J'ai l'impression. Un peu, quand même. Un peu. Un peu. Ils vont en avoir. Les cadeaux sont déjà faits. J'ai profité des... Enfin, pour Malo, je m'en suis un petit peu occupée très très tôt. C'est-à-dire très tôt. Ne criez pas. Non, non. Jouen, il y a eu une grosse promo sur Internet. Avance à naissance. Avance à naissance. C'est bien. Tout à fait. Donc, j'ai profité de lui acheter quelques petites bricoles. Parce que du coup, je savais qu'il allait avoir 5 mois et demi, 6 mois. J'ai profité du Black Friday fin novembre. Parce que du coup, c'est quand même un budget. Donc, j'en ai profité. Et généralement, au 1er décembre, depuis le 1er décembre, mes cadeaux sont faits. Je n'ai plus qu'à les emballer. Ah oui, vous êtes méga organisée. Elle ne se retrouve pas du tout sur le lit en train d'emballer. Non ? Le 24 au soir. Oui, je suis très organisée. J'ai un petit tableau en me disant, voilà ça, tel cadeau. On est une grande famille. On se fait beaucoup de cadeaux. Donc, du coup, voilà, à un tel, j'achète ça. Ça me coûte tant. Bon, ben là, j'ai eu une petite offre. Je peux remettre mon argent là pour un tel. Donc, oui, j'essaie de m'organiser assez tôt. Moi, je pense que tous les 24 décembre, tous les 18 heures, je suis en train d'emballer les cadeaux sur le lit. En me disant, l'an prochain, ça sera différent. Notre jour, on ne me prendra pas. Catherine, mais Périssol, je pense que Marie n'est pas la seule à vouloir gâter autant ses enfants à Noël. Pourquoi ? Comment expliquer ce besoin qu'on a, nos parents ? Je ne sais pas si c'est un besoin. Je pense que Marie le dit très bien. Il y a des habitudes culturelles, des habitudes familiales, qui fait que l'événement est fêté, considéré, anticipé. Voilà. Un besoin, non. Un besoin, c'est beaucoup plus charnel, beaucoup plus organique. Là, il y a vraiment une dimension qu'on entend bien, très affective, dans le plaisir de gâter, dans le plaisir de voir les yeux qui brillent. Et certainement que Marie a eu les yeux qui brillaient dans des événements similaires. C'est retrouver ces moments de bonheur. C'est conserver, c'est prolonger, c'est conserver cette habitude perpétuée. Et donc, il y a une dimension qui est totalement culturelle, mais qui n'est pas de leurs besoins. Mais c'est vrai que le plaisir, le bonheur, la joie, ça fait partie des besoins, sans doute, en tout cas de parents. C'est les bons moments de la vie. Il y a toujours des rabats-joies pour dire, on les gâte trop, ils ont trop de cadeaux, nous, à notre époque, etc. Qu'est-ce qui est moins pire, si je peux le dire comme ça ? Gâter ses enfants le 24-25 ou alors les gâter un peu pendant toute l'année avec des cadeaux sans réelle opportunité ? Ou les deux ? Je pense que l'enfant, il a certainement besoin de repères et qui fait que le cadeau correspond à quelque chose qui est considéré familialement, culturellement comme important, mais aussi personnellement. C'est-à-dire recevoir un cadeau à l'occasion de quelque chose qui est, pour l'enfant, signifiant oui, ça a beaucoup de sens. Offrir des cadeaux, voire une profusion de cadeaux pour un même événement, l'enfant ne peut pas du tout avoir le même rapport. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est la façon dont l'enfant fait le lien avec l'événement et fait le lien avec non seulement un événement culturel, mais un événement personnel. Il faut que ça fasse sens. Il faut que ça fasse sens. Il faut que ce soit relié à quelque chose de concret. Évidemment, parce que le risque, sinon, c'est que le cadeau soit une sorte de dû qui fait qu'on fait sa liste comme on fait sa liste de courses. Donc là, il n'y a plus ce sens, il n'y a plus ce rapport à la réalité. Et pour un enfant, le rapport à la réalité est quelque chose d'essentiel dans sa construction. On peut dire que le petit cadeau comme ça qu'on amène dans l'année, il faut qu'il ait du sens, on ne peut pas ? On peut, mais à ce moment-là, c'est aux parents de se responsabiliser sur ça m'a fait plaisir d'acheter ça, je trouvais ça intéressant, on pourrait peut-être jouer avec, quelque chose. Mais à ce moment-là, l'enfant peut faire la distinction entre un cadeau que je reçois parce que c'est un cadeau de l'occasion de l'anniversaire ou l'occasion de quelque chose d'un peu particulier qu'il a fait, et le parent qui se fait plaisir en achetant le cadeau. Et les enfants, ils savent très, très bien faire la distinction. C'est intéressant. Alors, une question pour vous de Stéphanie. Chaque année à l'approche de Noël, mon mari rabâche à nos enfants que le Père Noël ne gâte que les enfants sages. C'est la menace du Père Noël. Je suis contre l'idée d'utiliser ce chantage. Oui, oui, le Père Noël te regarde. Mais il faut avouer que ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de ce chantage ? On se doute que vous n'allez pas être super, super d'accord. Je ne suis pas super, super d'accord. Vous avez parfaitement raison. Surtout que la notion de sagesse est quand même une notion très parentale. L'enfant, il ne sait pas ce que c'est qu'être sage. Il sait qu'il y a des règles. Il sait quand il les respecte et quand il ne les respecte pas. Donc ça, pour l'enfant, c'est clair. Quand le parent arrive à maintenir clairement le message. Donc cette notion d'enfant sage avec des espèces de menaces du Père Noël qui ne serait pas content et qui raillerait à cadeau sur la liste, je ne suis pas sûre que ce soit très apprenant pour l'enfant. Je pense que le parent a toujours intérêt à se responsabiliser lorsque lui-même n'est pas content du comportement de l'enfant. C'est tellement plus simple pour l'enfant de voir qu'il a un parent qui peut être mécontent en fonction de son comportement. On ne rejette pas sur le Père Noël, je n'y peux rien. Moche. Marie, est-ce que vous avez fait une lettre au Père Noël avec vos enfants ? Oui. Dans les vacances de Toussaint, j'ai profité du coup d'avoir du temps avec Juliette quand Malou fait la sieste. Et effectivement, on avait déjà depuis bien longtemps, les enseignes avaient envoyé leur catalogue. Donc on avait restitué l'ensemble des catalogues. Et puis Juliette, du coup, pour la première fois, a eu plaisir à faire parce qu'avant, elle ne nous parlait que très peu. Qu'elle me montrait, j'écrivais moi-même. Là, elle a découpé, elle a collé. Donc c'était agréable. Elle a essayé de faire celle de son frère aussi. Donc c'était assez rigolo. Et puis on l'a empaté correctement. On a mis un petit dessin. J'en ai fait une petite photocopie pour mettre dans son album, pour ne pas oublier quand même. Et puis on était là à la boîte aux lettres. Elle l'a mise dans la boîte aux lettres elle-même. J'ai pris la photo et du coup, la liste est partie. Et puis elle va avoir une réponse. C'est ça qui est chouette. Et alors, ils auront combien de cadeaux de votre part, en tout cas ? Un cadeau ? Allez, deux. Je sens qu'il y en aura deux. Cinq. Cinq. Ça va ? Cinq au sein de notre foyer de tous les quatre. C'est pas correct, moi. Cinq, rien que des parents ? Non, rien que des parents. Quels de nous ? Oui, c'est pas mal. Cinq de nous avec la même mouture pour chacun. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Trois joujoux, un livre et un petit habit ou quelque chose d'utile. Un petit peignoir pour Juliette, une gigoteuse pour Malo. Donc il y a trois joujoux. Et au papa, vous offrez cinq cadeaux aussi ? Alors, on se met d'accord avec le papa. On essaye de se titiller un petit peu. Tu m'as fait combien de cadeaux ? Alors, des fois, on joue un peu. J'en ai cinq ou six. Des fois, j'essaye de rajouter. Comme ça, je suis faim d'en récupérer un de plus. Bien joué, bien joué, Marie. Est-ce qu'il faut, nous demande Stéphane, respecter la liste de jouets commandés par l'enfant au Père Noël ? Là, on voit que la petite Juliette a pris soin de bien coller. On repère des choses qui sont vraiment essentielles. On est obligé de coller à la liste ? Déjà, faire la liste, c'est un vrai cadeau. C'est génial. Ça, c'est formidable. Il me semble que le fait de maintenir à l'effet de surprise est important. C'est-à-dire que correspondre à la liste, l'effet de surprise tombe. Tomber complètement à côté de la liste, c'est peut-être un peu dommage. Moi, j'ai fait ça une année, ça a été un traumatisme. Relatif, hein, quand même. Oui, oui, non, mais... En tout cas, forcément déception. Mais ce qui me semble surtout important dans le fait de ne pas tout donner, c'est apprendre à l'enfant à avoir un rapport à la frustration. On sait combien dans l'éducation, le rapport à la frustration est absolument essentiel. Faute de quoi, l'enfant ne connaît pas ce sentiment et donc va le rejeter, voire être très en colère par rapport à son environnement, de ressentir quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il faut apprendre vraiment. Donc, correspondre à la liste, non. Garder un effet de surprise. Puis surtout, accepter, favoriser même cet apprentissage de la frustration. Donc, on prend un truc qui nous paraît quand même important de la liste et après, on se fait plaisir. Oui. Et puis, le risque d'offrir trop de cadeaux, ça peut être qu'ils saturent. Sinon, ils ouvrent 15 cadeaux, 20 cadeaux. Marie, je ne vous juge pas. Non, 5, ça va. Oui, mais 5, rien que d'elle. Il y en a d'autres. Non, ma mère se limite maintenant. Ah, elle se limite. Ils saturent, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'espace de sentiments pour pouvoir accueillir autant d'informations. Un esprit d'enfant, il sature assez vite en fonction du nombre d'informations qui lui sont transmises. Et donc, effectivement, beaucoup de cadeaux, très vite, ça ture. Donc, c'est drôle. Alors, Marie, on va vous présenter Nastasia, qui est un peu votre opposée. Pour elle, hors de question de trop gâter ses enfants à Noël. Elle nous livre ses astuces pour éviter les chambres remplies de jouets avec lesquels les enfants ne jouent même plus. Ça arrive parfois. Pas chez vous, j'en suis sûr. Mais chez certains, ça arrive. C'est un reportage de Kylian Mourcou. Alors, dis-moi tes jouets préférés. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et surtout, la maison. Pourquoi tu l'aimes bien, cette maison ? C'est le père Noël qui me l'a donné. Je vais la prendre en photo. Quand je vais chez les amis, je vois que leur maison déborde de jeux, encore plus que chez nous. Et je me dis qu'on gâte trop les enfants. Ça, c'est clair. Bon, Kenzo, t'es prêt pour le grand tri ? Est-ce que tu te souviens ? L'idée, c'est qu'on fait de la place pour les nouveaux cadeaux du père Noël. Par exemple, est-ce que tu veux qu'on trie un peu les doudous ? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Regarde, maman, elle va être remplie complètement de doudous, je suis sûre. Celui-là, on le donne. Celui-là, on le donne ? OK. On ne joue pas beaucoup avec, monsieur Carotte. Donc, la carotte, on lui dit au revoir. Au revoir. OK, ça roule. Est-ce que c'est difficile de leur dire au revoir ou ça va ? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Bon, déjà parce que tu sais qu'il y en aura des nouveaux à Noël. Et puis, en plus, on sait que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est cool. Le jeu des aimants, je ne te vois pas beaucoup jouer avec. On le donne ? Oui. OK. C'est bon, c'est bon. Le petit pot pour le bébé. Est-ce qu'on le garde ? On le garde ? OK. Il y a un deuxième hélicoptère, là. Est-ce qu'on peut le donner, celui-là ? Oui. OK. Ça lui apprend qu'il n'est pas obligé de posséder pour être heureux, qu'en fait, il peut prêter plus facilement, je pense aussi avec ses copains et avec les cousins-cousines. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh là là ! Au moins, il peut les tester et si vraiment ça lui plaît, on l'achète ou on le demande au Père Noël ou pour un anniversaire. Et ça permet surtout de ne pas stocker parce que comme ça, quand il se lasse, quand il en a marre, on les renvoie et puis il est content d'en avoir des nouveaux à chaque fois. Alors, je t'explique le jeu ? Le but du jeu, c'est qu'on prend un camion. Moi, je prends celui-là. OK. Il faut que tu arrives à mettre dedans le bleu et le orange. D'accord. Alors, le orange et le bleu, il est où ? C'est celui-là. Alors, c'est comme un puzzle, il faut que tu trouves comment les mettre tous les deux ensemble. Alors, est-ce que c'est ça ? Non, pas tout à fait. Trouve une autre technique. Comme ça ? Encore. Ouais ! Bravo ! Normalement, je t'avais sélectionné un truc. Hop ! Je me suis dit que peut-être t'avais envie de celui-là. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Soit il y avait encore des animaux. Il y a un loup. J'ai envie de celui-là aussi. Un personnage et un animal. Et... Oui. OK. En ce moment, il adore les personnages, etc. Je lui en achète, mais d'occasion. Donc, il faut qu'il patiente. C'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qu'il aime bien. Et il faut que je le cherche, il faut que je le trouve comme une brocante, quoi. Donc, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en plus, il y a des moments où il me dit qu'il veut absolument un jeu. Et puis, en fait, le temps que je le cherche, l'envie, elle est passée. Donc, ça me va très bien. Je me dis que c'était pas celui-là qui l'avait vraiment envie. C'est un ballon, on capte à l'aricain. C'est mieux rangé que chez moi, dis donc, du coup. Non, c'est vrai, c'est pratique. Alors, si vous aussi, vous souhaitez vous mettre à la location de jouets, vous avez deux sites Lib et Lou, sur lesquels vous pouvez commander vos box de jouets. Il y a énormément d'entreprises qui se sont mis Petit Sioux, Locas Jouet, Sweet Small P, Petite Marèle. Voilà, n'hésitez pas. Ils envoient des box, vous jouez, vous pouvez même les acheter, si vraiment le jouet vous plaît, en prix réduit. Ça, c'est pas mal. Et pour donner, évidemment, vos jouets, il y a des associations qui existent. Le Secours Populaire, La Croix-Rouge, Emmaüs, Les Bébés du Coeur. Nous, on donne énormément aussi toutes les choses qu'on a pour mes chroniques, majoritairement. On les donne également à ces associations-là. Alors, Catherine, Emelaine Périssol, Noël, c'est aussi l'occasion, c'est vrai, d'avoir soi-même en tant que parent, et aussi peut-être avec les enfants, une réflexion sur notre manière de consommer, sur les jouets en plastique, par exemple, sur l'environnement. C'est plus récent, d'ailleurs, ça, mais globalement, sur notre consommation. Ah, c'est une vraie occasion de se questionner et d'en discuter, évidemment, en famille, et donc de trouver une posture qui fait que c'est cette posture-là qu'on va tenir face aux enfants. Ne serait-ce parce que Noël, petit à petit, est devenu de plus en plus commerçant, au sens des achats, au sens du faire plaisir. On oublie très vite que Noël, c'est justement la fin de l'année, parce que c'est le renouveau, c'est le moment où il y a un passage de l'absence de lumière au renouveau de lumière. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir accompagner, donner à l'enfant la possibilité d'entendre toute la dimension symbolique, mais en même temps très concrète, de cet événement, et que ce ne soit pas uniquement limité à sa dimension affective. Le symbole fait partie du moment de nos vies. En particulier cette année, non ? Parce que vu l'année 2020, qu'on vient tous de vivre, quand même lourde pour tout le monde, c'est vrai que ces fêtes de fin d'année vont sans doute avoir cette symbolique encore plus forte. Oui, certainement, et ce serait, me semble-t-il, une bonne chose que de réhabiliter cette dimension symbolique qui peut faire l'équilibre avec la dimension affective. Et je sais qu'il y a des tas de livres qui en parlent, et que les parents peuvent inventer aussi leurs propres paroles et introduire la dimension respect de la Terre, la planète, de la Terre, et donc la qualité des objets. Voilà, mais même dans le toucher, les enfants savent bien que toucher un objet en bois, ce n'est pas toucher un objet en plastique. Donc, ils sont sensibles à tous ces éléments-là, et c'est, me semble-t-il, autour de Noël, que les parents peuvent accompagner, comme ça, cette sensibilité de la part de l'enfant. Bon, Marie, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est important, les grands-parents, est-ce qu'ils sont dans le même délire que vous ? Ce n'est pas méprisant de dire délire, mais est-ce qu'ils vous accompagnent dans votre démarche ? Alors, maman, oui, parce que sinon, mes enfants n'auraient pas la même expérience. Maman, oui, et encore, elle se restreint, parce que papa râle quand même tous les ans que le sapin déborde de cadeaux, donc elle se restreint, et puis il y a de plus en plus de petits-enfants maintenant, ils sont quatre, donc elle se restreint un petit peu. Donc ça, c'est quand on est dix avec mon frère, on se fait chacun un cadeau. On est dix en petit comité de mon côté à moi, on s'est chacun un petit cadeau. Du côté de papa, quand on se réunit, on est vingt, et on a opéré, finalement, pour un nouveau système, c'est que les adultes se font un petit cadeau, mais on tire au sort. Oui, nous aussi, on fait ça. Voilà, pour que ça soit plus simple. Par contre, on reste sur les listes de cadeaux, comme ça, c'est plus simple de faire plaisir, on ne fait pas d'un père, et on ne se retrouve pas sur la brocante en ligne du lendemain, avec un petit livre, un CD qui ne plaisait pas, donc on reste. Et mes beaux-parents, c'est tout l'opposé de nous. Du coup, depuis la naissance de Juliette, depuis trois ans, on a demandé à mes beaux-parents que Juliette ait au moins un cadeau sous le sapin à déballer, et après, on a des étrennes, donc après, ça nous laisse la liberté, effectivement, d'acheter ce qui lui fait plaisir, quelques mois après. Parce qu'eux, au début, ils n'offraient pas de cadeaux à Juliette ? Non, on avait des étrennes, on avait une enveloppe, donc on a un petit peu anticipé avec mon conjoint en disant, voilà, elle est toute petite, elle n'a que quatre mois, parce qu'elle est du mois de septembre, mais est-ce que tu peux au moins avoir un petit cadeau, parce que voilà, c'est symbolique quand même, c'est le premier Noël, qu'ils ont accepté sans problème, mais le reste, c'est en étrennes, c'est un cadeau. D'accord. Est-ce qu'elle est frustrée, du coup, parce que j'imagine que vous fêtez Noël à plusieurs endroits ? Non, elle n'est pas frustrée, en fait. C'est ça, ça m'interroge aussi beaucoup, parce que j'aime faire plaisir avec maman, voilà, on est sur ce principe d'aimer faire plaisir, d'offrir. Elle a les yeux qui brillent, c'est magique, Noël, enfin, c'est le 25, nous, c'est au matin, et du coup, c'est l'apothéose, mais du coup, elle n'est pas plus frustrée, parce qu'on est en petit comité aussi, il y a mes beaux-parents, mon conjoint, voilà, on est tous les six, et du coup, elle ouvre un cadeau, elle joue avec, et puis elle va jouer avec les autres joujoux, parce que ma belle-mère est assistante maternelle, donc elle va jouer avec les petits joujoux avec lesquels elle n'a pas l'habitude de jouer, mais du coup, ça m'interroge, voilà, sur le fait, est-ce que cinq, c'est trop, pas assez, est-ce que c'est moi qui projette trop, est-ce que c'est à moi que ça fait plaisir, en fait, j'en sais rien, mais du coup, voilà. Probablement qu'on sait bien. On va se tourner vers la spécialiste. Bien sûr, bien sûr que c'est vous qui nous faites plaisir, il n'y a aucun doute là-dessus. Je trouve qu'il faut le dire, simplement, courageusement. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, non plus, il n'y a pas de problème. Il y a une sorte de loyauté aussi que j'entends à travers ses habitudes familiales. Bon, la loyauté est une belle valeur aussi, mais je pense qu'il faut être clair, c'est-à-dire que oui, les parents se font plaisir en offrant, et pour tout vous dire, moi j'ai quatre enfants, et mon fils aîné a gardé un objet de sa petite enfance, c'est la peluche que lui ont offert ses grands-parents. C'est le seul cadeau qu'il a eu de ses grands-parents. Et d'ailleurs, parmi tous les petits-enfants, il n'y a que lui qui a eu une peluche de ses grands-parents. Et c'est la peluche qui est sur l'étagère. Bon, donc, c'est dire si c'est essentiel. Qui a gardé une valeur inestimable, imagine, à ses yeux ou à votre aussi. Absolument. Et à l'inverse, un enfant qui serait frustré, après Noël, qui n'a pas eu, je ne sais pas moi, il voulait absolument un circuit automobile, il ne l'a pas eu. Comment gérer cette frustration ? On lui explique que c'est la vie aussi ? Parce que c'est aussi l'école de la vie, ça, la frustration. C'est tout à fait l'école de la vie. Et donc, c'est vraiment l'occasion de parler de la frustration, du manque, de la peine, de la tristesse, de la projection, de l'attente. C'est vraiment une occasion de dire des mots qui sont essentiels. C'est-à-dire que si l'enfant ne les entend pas de la part de ses parents, comment les apprendraient-ils ? Donc, c'est une occasion à chaque fois, c'est vraiment une occasion. Et c'est ça qui fait que l'enfant peut aussi traverser des moments de peine, qui évidemment fait partie. Ce n'est pas simplement la vie, c'est la vie d'être humain, c'est de pouvoir aussi être éprouvé dans des moments de tristesse, dans lesquels on a attendu quelque chose, et ce qu'on a attendu ne vient pas. Et puis, j'ai rencontré un ami qui, pendant des années, a demandé un piano à son père qui n'avait pas les moyens de lui offrir. Il a attendu sept ans le piano, et il est devenu prof de piano. Donc, c'est des jolies histoires. Oui, c'est des histoires, et puis ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre, c'est toujours ce qu'il a dit. On va terminer sur cette très, très jolie histoire en vous souhaitant un excellent Noël. Merci. Bon déballage. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venus témoigner sur ce sujet. Merci à Clémentine Suquet qui a préparé ce dossier.